Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Diamond Painting, un petit truc que je vous ai présenté quand j'ai commencé le premier article qui va être dans un petit colis pour l'anniversaire de ma maman, c'est-à-dire le porte-stylo stylé chat. Pour elle, ce sera des stylos. Il est magnifique et dans sa déco, vous avez vu la dernière fois, il y a des chats, donc ça ira bien, elle adore ça. Et moi, donc, j'ai décidé de faire celui-ci du site d'Epée Clubs et je vous l'avais présenté. Alors, il y a une notice, alors ça c'est bien, il y a la petite barquette, il y a les jolis diamants spéciaux, il y a ces petites bricoles-là, voilà. Et il y a le hibou ou la chouette, tout en vert, qui porte bonheur. Donc, je vais lui faire ça. Après, elle va le pendre ou pas, j'en sais rien. C'est dommage qu'il n'ait pas assorti les petits trucs là, vous voyez que ça soit dans les tons verts, j'aurais bien aimé. Mais bon, c'est pas grave. Donc, nous avons la notice. Qu'est-ce qu'ils vous disent de faire ? Ils vous la présentent avec un papillon, vous voyez en bas. Ah mais non, il y a la chouette, il y a tous les papillons, il n'y avait pas de chat. Donc, du coup, voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils disent de faire ? D'abord, ils montent le truc. Ah ouais, mais il faut d'abord diamanter. Voilà. Donc, il faut diamanter d'abord la chouette ou le hibou. Oil. 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 Je ne sais plus comment ça se dit en anglais. Voilà. Donc, normalement, je prends cette petite boîte-là et je mets dedans. Mais là, je vais faire différemment parce que quand j'ai diamanté celui-ci, en fait, j'ai fait, par exemple, le bleu. Ben, j'ai fait tout le bleu. Le rose, j'ai fait tout le rose. Le parme, j'ai fait tout le parme. Donc, je vais faire pareil. Je vais faire pareil. Et après, je les avais mis à l'intérieur. Et comme ils vont aller à la poubelle, après, au recyclage, eh bien, il y en a des bouts, des diamants. Ah, j'avais déterminé. J'ai mis le... Ah ! Excusez-moi. J'ai devant moi le ventilateur. Vous savez, le petit ventilateur. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Celui-là, de chez Action, il est nickel. Et j'ai attrapé un coup de chaud. Et du coup, je me suis mis là, mais j'ai un coup de froid, maintenant. Et c'est le petit bruit que vous entendez. Donc, je vais essayer de l'enlever pour le moment. Je mets... Il y a deux vitesses. Voilà. J'ai mis ce top. Oh ! D'un seul coup, il y a la chaleur qui me tombe. Enfin, la chaleur. Ce n'est pas trop, trop la chaleur. Ah, il y a les yeux. Il y a les yeux. Ah, ben, dis donc. Ah oui, mais ça se diamante des deux côtés. Donc, quatre. Ils ont mis six. Six oeils. Six oeils. Alors, je ne vais pas prendre la barquette verte. Je vais prendre mes petites barquettes blanches, comme ça, que j'aime bien. Je vais vous diriger vers là. Même si vous aimez bien me voir un peu le haut. Pas la figure, mais le haut. Pas la tête, pas la figure. Voilà. Je vais prendre le petit... Ah, ben, le pain de cire, j'en ai un, là. Tiens, le pain de cire. Et qu'est-ce que je vais prendre pour diamanter ? J'en avais un qui était marrant. C'est celui... Ou alors le petit pompon. Je n'ai jamais pris le petit pompon, là, pour diamanter. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il est joli, hein ? Allez, on prend le pompon. Bon. Voilà. Donc, je mets... Je crois que c'est la première fois que je l'utilise. Voilà. J'ai mis un petit peu de... Alors, on va faire tomber les yeux là-dedans. Voilà. Je vais donc enlever... Alors, il y a un côté qui est... L'imprimé, il est à ras. Et l'autre côté, l'imprimé, il est profond. Donc, je vais commencer par le à ras. Parce que quand c'est ras, il n'y a pas de différence. Et quand on met sur un diamant, on met bien sur le diamant. Tandis que de l'autre côté, on risque de se décaler un peu. Voilà. Donc, les yeux. Les yeux, je ne vais pas les poser avec ça, si, quand même. Je vais voir ça... Ah, ben ça tient. Un œil ! Deux yeux ! Voilà. J'espère qu'elle ne va pas... Elle louche ? Non, elle ne louche pas. Voilà. Donc là, j'ai mis les yeux. Après, il y a le beau 14 du milieu là. Il est beau. Il est vert. C'est tout en vert là. Il y a beaucoup de vert. C'est magnifique. Alors, il m'en faut juste un. Alors, est-ce qu'il va tenir... Oui ! Enfin, presque. 14. Ah ! Pourquoi ça ne veut pas ? 14. Voilà. Regardez-moi ça ! Waouh ! C'est trop beau ! Alors... Hop ! Hop ! Et maintenant... Alors, ça, c'est quoi ? Parce que là, il y en a un, il est beau. C'est du 11. Alors, le 11, il n'y en a pas beaucoup. C'est des jolis... Jolis... D'hémisphères à facettes. Dans les tons de vert turquoise irisé. C'est magnifique. Alors, en avant, c'est parti. Waouh ! Je sens... Ah ! Celui-là n'est pas très beau. Je sens que je vais me régaler pour tout faire. Il y en a qui sont vert bleu, mais il y en a qui sont en violet. Alors, je ne vais plus mettre ceux qui tirent vers le vert et le turquoise. Alors, j'en ai vu un autre là. 11. Il y en a un autre ici. 11. Ah ! Pourquoi ça ne tient pas ? Ça colle pas ? Ah ! Je pense que... Eh oui ! Voilà ! Hop ! C'était en deux parties, le film plastique, là. Aïe, aïe, aïe ! Allez, on va en chercher. Le pompon qui reste collé. Mon Dieu, le pompon qui reste collé. 11. Voilà ! Ben, c'est magnifique ! Magnifique ! Ensuite... Alors, il faudrait que je mette le socle différemment que vous puissiez voir. Pour les beaux, en fait. Voilà ! C'est un petit peu plus près, mais j'ai le socle là qui me gêne. Et si je mets là, ouais, ça peut le faire. Alors ensuite, je vais mettre le 13. Alors, les yeux, c'est fait. Le 12. Pourquoi je n'ai pas de 13 ? 10. Ah ! Il est là, le 13. Il est dans le sachet en plastique. Voilà ! Ça, c'est le 13. Alors, ma petite barquette. Voilà ! Alors, je ne sais pas combien j'en ai. Alors, c'est du plus dans les tons de violet. Alors, 13. 13. Je réfléchis gros avant de poser. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Elle me plaît, cette... C'est tout ? Ah non, il y en a là. Voilà. Alors, je vais faire plus le violet, parce qu'il y a des couleurs différentes, en fait. Il y en a qui tire sur le vert, il y en a qui tire sur le violet. Donc, comme j'ai commencé le violet, je fais avec le violet. Voilà. Ça, c'est le 13. 13. Ensuite, ce qu'il y a en 10. En 10, ça doit être ça. Tiens, c'est ce que je me suis servi pour faire les moustaches de Indra et Jana dans le petit dessin de Gabriel. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors, 10. Il y en a un là. Hop. Il n'est pas très droit. Hop. Alors, voilà. Et on a un autre là. Et le dernier. Hop. Là. Voilà. Voilà, voilà. Là, c'est beau, hein. Et alors là, j'ai un problème. J'ai un problème. Parce que le 10. Ah mais si, il m'en reste. Je suis bête. Je regardais ce qu'il y avait dans le paquet. Mais non. Alors ensuite, j'ai du 11 et j'ai du 12. Alors, le 11, c'est du comme ça. Ah ben d'ailleurs, c'est parce que je n'ai pas tout mis. J'ai oublié. C'est ce de tout à l'heure. Dans les tons de verre. Voilà. Hop. Oh là là, si c'est beau, ça. Oh là là, si c'est beau. Donc, 11. Vous voyez, je n'avais pas tout mis, en fait. 11. J'en ai vu. Il n'y en a que deux. Non, il y en a un là. Moi, je regarde parce que il y a toujours plein de choses qui m'échappent. Le 12, c'est quoi le 12 ? Le 12, c'est dès comme ça. Alors, on va voir. Voilà, c'est des demi-sphères, mais irisés arc-en-ciel. Voilà, donc, c'est du 12, hein, j'ai dit, ouais. 12. Je commence toujours par les diamants spéciaux. Vraiment spéciaux. Parce que, franchement, ça motive. Voilà. Après, les petits, il y en a beaucoup. Puis, il y a deux faces. Il y a deux faces. Je ne parle pas trop fort dans le téléphone. J'ai tout mis les 12, j'ai tout mis les 12. Ah non, vous voyez, j'en ai oublié deux. Ça, c'est tout moi. 12. Qu'est-ce qui va être beau ? 12. Voilà. Hop, je remets dedans. Et j'ai du 13. Alors, le 13, c'est quoi ? Je n'en ai pas. Je n'ai pas de 13. 13. Mais 13, je l'ai déjà mis. Voilà, c'est parce que j'ai encore oublié. C'est dans les tons de violet. Franchement, je fais des goûts-gourdisses. Et pour tout, c'est pareil. Tiens, on va mettre du rose là. Où il est le 13 ? Rose. Oh, que c'est beau. Est-ce qu'il y a un autre 13 ? Non. Là, au niveau des gros, j'ai terminé. Voilà. Donc, je vais les mettre de côté pour l'autre côté de ma chouette, de mon hibou. Voilà. Et maintenant, je vais commencer. Et ça, ça va où le neuf ? Ah, mais si, il y a tout le neuf là. Attendez, je me disais, j'ai un petit sachet tout seul. Voilà, c'est des petits... Comment on dit ? Des yeux de chat. Moi, je dis des petits losanges à facettes. Voilà, regardez. Et ça se met donc autour de ses yeux. Comme ça. Vous voyez ? Hop. Hop. Je trouve qu'ils ne brillent pas. Ils sont mat. Pourquoi ils sont mat ? Après, je pourrais regarder dans mes diamants spéciaux ce que j'ai. Mais bon. Allez, je vous retrouve quand j'ai fait les deux yeux. Voilà, là, je pense que vous voyez bien. Par contre, je ne peux pas faire de zoom. Alors, ça m'ennuie un petit peu. Ça m'ennuie un petit peu. Alors, attendez, je regarde. Je me penche pour voir comment vous voyez. Je vais continuer. Je vais faire, par exemple... Alors, je prends les petits... Les diamants. Je vais prendre mes ciseaux qui sont... Waouh ! Là. Je vais découper. Je vais commencer par les sept. Alors, les sept, c'est un joli vert émeraude. Regardez comme il est beau. Alors, je vais faire tous les sept. Donc, j'en verse pas mal dedans. Voilà. J'avais dit que je testerais. Ah, il y a un petit poil là. Voilà. Alors, on va y aller. Et je coupe et je remets parce que je vous mettrai en accéléré. Sous-titrage ST' 501 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 disent effectivement qu'il faut enlever il faut enlever il ya un petit film plastique voilà alors est-ce qu'il y en a des deux côtés ça serait bien que oui j'en sais rien tu as ce plastique film on the back of acrylic baud alors normalement oui parce que quand même c'est pas bon comme ça mais là j'ai du mal et je me suis dit je me dis que si je l'abîme assis voilà ça y est hop c'est faux voilà oui regardez voilà donc je prends ça que tu as eu une cinq pièces sauf sept centimètres d'accord alors je sors les petits trucs alors il y en a deux violets il y en a deux roses moi j'aurais bien aimé dans les tons de verre mais bon et deux bleus voilà alors évidemment vous y verrez mieux comme ça et voilà c'est ce fil alors c'est un film marron plus on ça fait rien alors ils disent qu'il faut que je fasse déjà il ya des nœuds ouais il ya des nœuds donc ça va être galère donc je prends ma règle si j'y arrive à l'entendre pas voilà tout est tombé et je fais des morceaux de 16 cm 5 pièces de 5 centimes 16 alors en voilà un hop alors 2 2 2 pourrait prendre la règle à chaque fois c'est plus facile mais non je trouve que je 3 5 qui en faut j'aurai assez pour le reste normalement c'est prévu 1 alors j'en suis au quatrième 4 et 5 voilà là et là voilà j'ai les 5 brins ici de 16 cm 1 de 24 il n'y a pas de nœud c'est bien alors 24 cm c'est là et 1 40 24 et 1 40 alors ma règle évidemment elle fait 30 donc 30 c'est là hop hop et 10 et 10 qui font 40 voilà hop et c'est celui là on va le mettre de côté on va poser la règle là à côté et les ciseaux alors ensuite c'est celui de 16 cm il faut le faire passer dans la voilà hop et il faut les faire passer ouais d'accord une touche et une petite note note c'est le 1 mais il faut que je fasse passer ou là alors comment ils disent comme ça comme ça et on fait que notre note note un nœud c'est vachement difficile de faire un nœud là je vais vous dire alors moi ce que j'ai envie de faire c'est parce que les nœuds c'est pas joli j'ai envie de mettre ma 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 colle à ongles et de le de chevaucher et de mettre comme ça de coller ça ferait quand même vachement mieux quoi qu'est ce que vous en pensez parce qu'un nœud en plus je vois qu'il passe parce que le nœud il va se voir obligatoirement il va se voir le nœud alors je regarde pour le reste 1 2 3 4 5 ouais mais alors après j'y comprends rien c'est des nœuds alors on va essayer de faire un nœud quand même allez on essaie de faire un nœud mais c'est court voilà c'est court vous voyez pour faire un nœud c'est pas évident du tout quoi voilà donc j'ai le j'ai foiré le nœud les cordons sont courts à ne j'y arrive pas en fait il faut que je fasse passer ça mais on me gêne voilà là c'est bon je tiens le le bon truc j'essaye de le mettre là voilà et voyez le petit truc là qui dépasse mais je je le couperai voilà alors je vais essayer encore un alors comment il faut les placer au niveau des couleurs je vais mettre la couleur là à côté violet 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 hop là et le cordon il est marron ou violet je pense qu'il est au bergine très foncé au bergine déjà c'est foncé 1 alors je vais bien mettre les fils là comme ça bon alors je passe comme ça je fais une petite boucle je suis pas habile et je fais passer dans la boucle les deux bouts et ben j'y arrive pas je dis que je vais y arriver mais il faudrait peut-être que je prenne une pince parce que les bouilles ils se séparent là ça m'énerve d'ailleurs allez reste calme reste calme ça y est ils sont passés alors je monte la boucle plus haut que je peux voilà et je tire voilà ça fait deux ouais ça va ça fait deux voyez ensuite je mets le troisième ensuite je vous lâche pour faire les autres parce que là je mets le rose du coup non c'est pas sorti voilà c'est sorti ouais j'aurais bien aimé pour aller avec le voyez un dégradé de euros de verre mais bon mais bon mais bon voilà je tire j'égalise 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 et je fais tourner ça en fait je sais plus comment je fais voilà comme ça comme ça hop 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 il y en a qu'un qui est passé hop non celui là il est un peu loupé j'ai l'impression ouais peut-être pas peut-être pas attendez peut-être pas mon dieu oh my god là voilà donc il faut que j'arrive à faire monter le bleu le alors la boucle jusqu'en haut et celle là elle n'a pas l'air bien partie non elle n'a pas l'air bien partie alors on l'écarte hop on écarte le nœud et on monte on monte on monte et ben écoutez c'est mal barré ça y est attendez monte on monte je monte et voilà ça y est voilà j'en ai trois donc comme je vous ai expliqué je vais couper les petits bouts là je vais faire les trois autres et donc je vous retrouve quand c'est terminé voilà donc j'en ai mis cinq comme ça évidemment j'ai cru que je m'étais trompé que voilà parce qu'il y en a six et non le sixième en fait il faut que je le mette au milieu et le fil est plus long ah je l'avais voilà puisque c'est le morceau de 4 de 24 cm donc je fais passer hop ça là raté 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 de raté hop voilà là alors je vais faire mon petit nœud peut-être plus facilement vu que c'est plus long ben non c'est pas plus facile ils disent de faire un nœud oui aussi aussi dit de faire donc hop je vais tirer mon nœud jusqu'en haut le plus haut possible voilà voilà allez encore un petit peu plus le petit voilà ça va ça va il est un petit peu plus long voilà voilà ding 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 il faut vraiment que je coupe les trucs là ensuite use a 40 bret tout passe alors c'est celui-là vous de quoi ah ouais là d'accord là non mais c'est mais c'est je comprends pas parce que je comprends pas un fou je square rôle ah d'accord alors je vais mettre comme eux ils disent alors c'est à dire le fil il est comme ça et il est comme ça parce que là il y a quatre trous d'accord donc je fais passer un là dessous voilà je fais passer l'autre ça c'est ce qui va tenir le mon hibou je pense hein hop voilà alors faut pas que je fasse des nœuds hein et c'est ce que j'ai fait celui-là il est passé là alors que non voilà voilà là je suis bien hop on va le mettre comme ça voilà donc là je suis bien ensuite alors je suis un ah ouais d'accord là je comprends pas je comprends pas parce que c'est là qu'intervient ça donc je ne peux pas il faut que je l'encolle donc ben écoutez je vais encoller et alors je sais plus lequel ça doit être celui-là que j'ai encollé ouais je vais encoller ce côté là j'attends que ça sèche et je reviens voilà nous sommes le lendemain donc je reviens vers vous avec mon petit carillon mon petit hibou qui est sec archi sec et donc eh bien j'ai pas du j'ai pas regardé en fait comment il fallait le monter je sais qu'il fallait passer ça là et ensuite je crois qu'il faut passer ça dans le petit trou qui va donc les deux ans les deux bouts hop je les fais passer dans le petit trou qui a en bas de mon hibou j'y arrive bien sûr parce que forcément il ya des deux bras au lieu de se rejoindre il y en a un qui part à droite et l'autre à gauche voilà ça c'est top voilà donc je pense que c'est comme ça et ensuite il faudrait que je refasse passer donc c'est ma sauce à moi parce que ça là et ça là de toute façon il faut faire un nœud on est d'accord donc voilà j'ai fait passer donc il faudrait que je fasse un nœud alors je vais faire passer ça là et je vais faire comme alors je regarde quand même un petit peu commencer en bas alors je vois je vois je vois je vois je vois mais ils font pas de nœuds il n'y a pas marqué qu'ils font de nœuds en fait c'est peut-être moi qui me trompe alors du coup c'est pas évident vous savez donc attendez je coupe alors j'ai réussi à le faire tant bien que mal et ce que je vais faire c'est que je vais couper ici tous les les petits nœuds là qui font pas beau du tout voilà normalement il devrait pas se défaire je dis bien normalement parce que moi on sait jamais ce qui peut arriver petit chat noir it's me ça je l'ai coupé celui là je l'ai pas coupé et celui qui est dessous où il est d'abord ils sont emmêlés il a celui là que j'ai pas coupé voilà ben là on est bon voilà non on n'est pas bon parce que ah oui le nœud d'accord j'ai le nœud il est là vous voyez donc je vais essayer de le faire il était dessous tout à l'heure alors en même temps ça serait bien de l'emmener ici voilà comme ça donc on tire et on emmène là là ben voilà voilà ben c'est fait voilà donc là c'est fait voyez là ils sont emmêlés les trucs aussi oh purée qu'est ce que j'ai fait hop voilà petit carillon voilà voilà pour pas qu'il bouge il faudrait que je le ici que je fasse quelque chose je sais pas quoi alors ensuite c'est pas terminé alors ça c'était tous les petits bouts de fil ils vont partir dans la poubelle donc j'ai l'autre pour accrocher ça qui va aller là voilà alors ils le font attacher par devant ou par derrière on s'en fout et c'est pas évident j'ai du mal à appuyer ah ouais c'est pas évident du tout quoi alors je vais faire ça mais il faudrait pas que le diam sparte quoi j'ai toujours du mal pour les petits trucs là ah ça y est attendez voilà ça y est le diam n'est pas parti non voilà et ben puis le nœud là il m'énerve parce que il veut pas rester il faudrait que je mette de la colle regardez 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 bon vous le voyez pas en entier hop et voilà et ben c'est fini c'est fini mais le truc là il bouge trop je trouve il faudrait que le nœud je le bloque ici voilà voilà c'est joli hein c'est joli comme tout voilà bon ben moi j'ai terminé donc ben écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu voilà euh je vous retrouverai donc dans une prochaine vidéo avec bien entendu les objets qui sont là pour ma maman voilà plus ça voilà elle aura les trois objets là plus une jolie carte plus ben j'ai des jolies fleurs aussi que les partenaires m'avaient offertes c'est des stylés mais bon j'en ai une grande j'en ai des petites je rajouterai ça dedans et j'essayerai de et il me semble que j'oublie quelque chose aussi que je dois faire je ne sais pas voilà ben écoutez j'espère que vous avez aimé cette petite enfin longue vidéo elle était longue quand même j'ai réussi mon petit carillon enfin je sais pas comment on appelle ça voilà ding 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 c'est joli comme tout allez je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo prenez bien soin de vous et moi je vous dis bye bye j'ai pas de fin ben j'ai pas de fin 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 j'ai pas de fin